Je me rappellerai toujours de son premier discours en tant que président. C'était probablement le discours le plus inspirant de l'histoire de la Fondation. Il disait qu'il fallait oser rêver mieux, qu'en travaillant d'arrache-pied, on pourrait un jour léguer une fondation renouvelée à la prochaine génération en leur donnant le défi de faire mieux que nous. Ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'on était ailleurs. Je dirais que Douglas, d'avance, est un homme très humain, mais également tourné vers l'humain. Donc, il prend le temps. Quand on parle avec lui, on se sent toujours comme la personne la plus importante. Donc ça, c'est vraiment propre à lui. Définitivement, c'est un erreur. C'est pourquoi il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il avance quand c'est le temps d'avancer et il prend des bonnes décisions. Douglas m'a beaucoup inspiré au fil des années par sa droiture, évidemment son engagement, la façon de voir les différents dossiers ou les événements avec vraiment une nuance particulière. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail irréprochable. Il va travailler jusqu'aux petites heures de la nuit pour jamais laisser tomber personne. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un homme qui... J'aime utiliser le terme anglophone « humble ». Douglas ne prend jamais les succès pour lui-même. C'est toujours le succès de l'équipe. Il fait des présentations, des discours en avant. On est fiers de lui, on est fiers d'Avanien qui se présente. C'est une phrase qu'il a souvent dit. Si ce n'est pas nous qui le fais, qui va le faire? Ce n'est pas quelqu'un qui attend que les choses se passent. Il ne va pas pointer des problèmes sans prendre action et sans trouver des solutions. Il change le monde pour vrai. Il m'a vraiment donné des ailes au fil des années en me faisant confiance, mais en m'accompagnant au moment que Douglas est quelqu'un qui a un leadership très rassemblant. Donc, il est toujours calme, posé. Douglas, c'est un homme de famille. C'est un pilier. C'est un homme de cœur avec un profond sens des valeurs. Ces valeurs-là, il a su les inculquer à mes enfants aussi. Aujourd'hui, j'ai la conviction que mes enfants vont devenir des adultes honnêtes, empathiques, respectueux. Qui, comme lui, je pense, vont avoir une volonté de changer le monde ou du moins améliorer le monde, un petit geste à la fois. Mais d'abord, je pense que c'est une personne qui a vraiment une grande intelligence, beaucoup de connaissances. J'ai toujours eu l'impression qu'il connaissait tout de tout. C'est quelqu'un qui a vraiment une belle capacité de connecter avec les gens, d'y rassembler, puis d'avoir une belle écoute. Mon cher Doug, un gros merci pour ton implication au sein de la Fondation Santé. Ils sont vraiment chanceux d'avoir pu compter sur toi pendant toutes ces années. Doug, je veux juste dire que c'est un honneur d'avoir toi comme un mentor ami. Merci pour tout ce que tu fais. C'est quelqu'un qui me sert de modèle, de qui j'apprends à tous les jours. C'est un mentor extraordinaire que j'apprécie énormément et qui me pousse vers l'excellence. Donc, je ne peux te dire que merci et lui faites des bonnes chances dans ces nouveaux défis. Bravo, Douglas, pour ces années, à donner ton temps, ton cœur, ton énergie, ton intelligence à la Fondation. Merci pour ton sens de l'humour qui me renonce toujours le sourire. De m'avoir transmis tes valeurs qui font moi à la personne que je suis aujourd'hui. Et surtout, d'être si engagé dans ta communauté et de me donner envie de l'être aussi. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans les scouts, puis une des choses qu'on apprenait quand on allait en camping, c'était qu'il fallait toujours laisser la forêt dans un meilleur état qu'on l'avait trouvé. Puis, je pense que tu peux partir avec ce sentiment-là au niveau de la Fondation. Merci, Douglas, d'être ce que tu es. Puis, merci de faire une différence pour nous et pour les gens en général. Merci, Douglas. Merci, Douglas. Merci Douglas.